Et voilà, c'est le vlog du week-end. J'ai pris cette habitude de faire le vlog. Quelque part, ça m'arrange parce que ça me permet tous les jours de travailler un petit peu. Et donc, voilà, je suis occupée et puis je suis contente. J'espère que ça vous plaît aussi. Alors, je vais vous montrer ce que je fais aujourd'hui. Là, j'ai un travail. J'aime pas tellement le faire, mais bon. Ça, c'est l'avant d'une perruque. Vous savez, je vous ai montré la dernière fois en vidéo que l'avant n'allait pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout défaire ça pour coudre ceci. Voilà, la dame, elle veut absolument qu'il y ait une couture. Donc, ça, c'est la première chose que je vais faire. Voilà, maintenant, on va aller dans la chambre. Je vais vous montrer aussi un manteau que j'ai fait il y a peut-être deux ans de ça en crochet. Je vais vous montrer aussi, puisque j'ai dû la poster, la plante. Donc, elle est là. On va voir si ça a durci ou pas. Bon, je peux plus la bouger là. J'aurais dû la mettre un petit peu plus au centre. Donc, ça y est, ça commence à durcir. Donc, on le voit. Alors, j'ai une idée. Dessus, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du sable blanc. Je vais essayer de trouver des coquillages et quelques cailloux, peut-être, et de le mettre. Et de remettre de la résine cristal dessus. Au moins, ça fera, je ne sais pas, un beau pot. J'ai eu cette idée-là. Je risque de changer d'avis. Bon, là, il fait toujours beau, mais j'avoue qu'à cette heure-ci, il fait un petit peu plus frais que ce matin, lorsque j'ai coulé la résine. Donc, ce n'est pas encore vraiment le moment de travailler dehors. Alors, j'ai commandé des aiguilles accrochetées, mais des très très longues, parce que j'ai vu un autre moyen de faire du crochet. J'ai trouvé ça pas mal. Je voulais vous montrer le manteau que j'ai fait au crochet, donc intégralement. Voilà la bête. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément le porter. Alors, mes lunettes, si vous avez un truc pour tenir mes lunettes, et que ça ne bouge pas, voilà. Alors, je voulais que ce soit, vous savez, style poncho, un petit peu. Donc, ou, pas poncho, c'est, ça a un autre nom en fait. J'ai des gilets, comme ceci, mais qui sont coupés d'une certaine manière. Et en fait, c'est ce que je voulais pour celui-ci. C'est joli et non. Alors, j'ai rajouté, bien sûr, 6 trucs de fourrure, comme ça. Et voilà ! Sous-titrage ST' 501 Bon, écoutez, on dit qu'il y a des jours avec, des jours sans. Jusqu'à maintenant, vous avez toujours vu les jours avec. Il faut dire qu'il y en a eu beaucoup. Mais là, il y a un jour sans. Je suis désespérée à cause de cette perruque. Je vous jure. Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé dessus. Et il y a un adage qui dit que un rafistolage, ça sera toujours un rafistolage. Même si ça paraît bien, je viens à voir. Ça, c'est comme ça, mon nom. Et donc, je voulais vous montrer comme quoi tout ne fonctionne pas toujours nickel nickel, même pour moi. En fait, je ne vous cache rien. Quand vous voyez que ça se passe bien, c'est qu'en principe, ça se passe bien. Si jamais il y a des ratés avant ou pendant, en principe, je les mets en vidéo. Ah ben oui, parce que l'intérêt, ce n'est pas de vous montrer que ce que je fais de bien. C'est de vous montrer qu'il y a des fois où je galère moi aussi. On voit un peu des cheveux. Tant pis, de toute façon, des cheveux ici, il y en a partout. Alors, vous vous souvenez, dans une des vidéos, je vous avais mis une perruque qu'une dame m'avait achetée. Et qu'en fait, la perruque ne convenait pas parce que le devant, ce n'était pas nickel. Alors, elle est revenue, elle m'a ramené la perruque, celle-ci donc, elle m'a laissée. Je lui ai dit, écoutez, je vais la défaire complètement et la refaire. Et elle m'a dit, non, non, ça me plaît bien les cheveux comme ils sont, la différence de couleur. La seule chose que j'aimerais, c'est le devant, que ce soit une couture. Ce n'est pas une lace cheveux humain, comme je fais souvent. Là, c'est une lace simple. Et donc, j'ai commandé une lace cheveux idole toujours. Et donc, voilà, ça, c'est la lace. Alors, ce n'est pas aussi joli, aussi naturel qu'une lace cheveux humain, comme je fais d'habitude. Mais ça le fait quand même sur une perruque frisée comme ça, ça passe très bien. Donc, voilà la perruque. J'ai donc tout défait le dessus. Ça aussi, je vous l'ai dit en vidéo. Et j'ai dû, donc, c'est un rafistolage parce que il y a des cheveux que j'ai abîmés en faisant et tout. J'ai dû couper dedans parce que les fils étaient tellement bien serrés. Et comme je fais tellement de nœuds pour pas que la perruque, elle risque de se casser. C'est-à-dire que si vous avez, vous, votre perruque et qu'il y a un fil qui casse, le reste ne bougera pas parce que je fais des nœuds à chaque point. Mais quand vous devez défaire une perruque avec un nœud à chaque point, vous la défaites d'un côté et puis de l'autre avec des crochets, des ciseaux. J'y ai passé, je ne sais pas combien d'heures, je vous jure. Je vais me calmer, j'aime, moi qui dis toujours un zinicule, voilà. En fait de compte, aujourd'hui, je me dis, c'est bon, j'ai trouvé le truc, je fais ça. Tout a été fini. J'ai cousu hier soir jusqu'à 21 heures. Je me suis levée tôt ce matin pour la finir parce qu'il y a toujours des petits trucs qui ne vont pas. Vous allez peut-être vous dire, oh, pour faire trois poids, il ne faut pas des heures. Je vous jure que quand ça ne va pas, comme vous voulez, quand c'est en biais ou quoi que ce soit, parce qu'un petit décalage comme ça sur une perruque, ça vous fout toute la perruque en l'air. Donc, j'ai fini ce matin. Je vais, je la pose sur une tête. Tadam ! On voit. Eh oui, c'est un rafistolage, je n'ai pas pu le refaire différemment. Alors, je me suis dit, bon, on ne va pas s'énerver, tu vas coudre un truc pour cacher comme ceci. Là, voilà, on ne voit plus, sauf qu'un rafistolage reste un rafistolage. On voit quand même, on voit quand même. Bon, du coup, j'ai laissé un message à ma cliente et je lui ai dit, écoutez, non, je vais tout défaire et tout refaire. Donc, cette ravissante perruque que vous voyez comme ça avec un espèce de carré très très long devant et alors, maximum de blond devant parce que l'Adam aime bien, de platine aussi. Elle est complètement destructurée cette perruque, mais elle est jolie. Alors, il y a des teintes brunes dans les acajous et tout ça. Portée, elle est magnifique, ça c'est sûr. Mais bon, elle ne sera pas portée telle qu'elle. Donc, aujourd'hui, on va tout défaire. Je vais tout défaire et la refaire. Je vous jure, je la déteste. En plus, je suis en train d'en faire une rose, une lisse. Je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, là, j'ai carrément acheté des cheveux lisses, roses. Parce qu'avec la petite coloration, le petit boulot que j'ai eu l'autre fois, pour tout ça. Je ferai juste des points. Donc, j'ai acheté plein de petites bouteilles. Eh, on ne marche pas. D'accord. Vous avez dû le voir sur la vidéo que j'ai postée avant. Vous savez, j'ai reçu plein de petits trucs comme ça. Mais là, je ne sais pas pourquoi je voulais déconner. Ah, ben, oh, il y a une sécurité. Aujourd'hui, je finis la pelucrose. Je vais vous la montrer tout à l'heure. Ah, celle-ci. Eh bien, écoutez, dites-lui au revoir parce que vous ne la verrez plus. Voilà, je ne peux pas la jeter parce que je jetterai plus de 100 euros de cheveux. Donc, non, quand même. Et ce que je vais faire, par contre, c'est que... Ah, ma lumière a pété. Pourquoi tout ça ? Ah, j'ai oublié de mettre la lumière. Pas l'habitude. Ça fait une ambiance très, très rose, là, avec le soleil. Et oui, puisqu'on est au printemps, maintenant, le soleil se lève du côté-là. Voilà, de plus en plus sur la maison. Alors, j'ai mis cette pelucrose à cage. J'ai essayé du blond. Et puis, étonnamment, le blond, je trouve que ça ne va plus du tout. Donc, je me suis dit, je vais voir essayer un peu parce que je ne porte jamais. Du coup, je vais la garder celle-ci, je ne la vends plus. Parce que quand je porte, à part quand j'essaye, mais quand je porte longtemps, les postis, je ne les vends plus, c'est sûr. Je voulais vous montrer au-dessus, il doit passer, ou à côté, là. Oui, c'est là. Il doit passer cette perruque que je suis en train de faire. Pour enlever ça, j'ai tellement bien fait les points, tellement petits, minutieux et tout, que j'ai dû prendre une loupe. Je n'arrivais pas, je ne voyais pas. Ah, je tenais aussi à remercier Caroline. Alors, Caroline, c'est une personne exceptionnelle, je dois dire. C'est une cliente aussi, et qui vient de m'envoyer un colis avec cette bague-là, avec de la laine, pas mal de choses et tout. Je pensais qu'il n'y avait que moi qui faisait ça. Ben, écoutez, non, apparemment. Donc, Caroline, merci beaucoup, j'adore. Franchement, je l'ai là, elle ne partira plus de là. Voilà, donc, je vous ai montré celle-ci. Alors, celle-ci, en fait, j'ai enlevé ce qu'il y avait devant, parce que j'ai essayé de refaire. Je suis têtu, hein. De refaire le même style de perruque que, vous savez, je vous ai dit que j'ai raté. Bon, vous faites compte, j'ai réussi à faire un truc avec la perruque, et puis la dame a été super contente. Alors, je lui ai dit que si on regarde de près, ce n'est pas minutieux et ce n'est pas top comme je voudrais. Je suis assez perfectionniste dessus, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire, malheureusement. Et donc, non, 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 elle l'a voulu, elle l'a mise sur la tête, elle est partie avec. Elle m'a dit, non, 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 c'est bien, c'est même peut-être la plus belle. Je ne sais pas, je pense qu'elle a voulu me rassurer. Toujours est-il, elle l'a prise. Celle-ci que j'ai voulu faire, c'était à peu près en même temps, de la même façon. Du coup, j'ai défait. Et je vais mettre une lace closure là, mes cheveux humains. Donc, celle-ci va être très jolie, hein. C'est que c'est une 20 pouces. Dans les châtains, je vais mettre quelques mèches, un chouïa plus foncé, parce que la lace closure, malheureusement, je ne l'ai pas trouvée en cheveux comme ça. Alors, les lace closure, je les commande à Marseille, je les commande en France toujours. Elles arrivent beaucoup plus vite et puis voilà. Et je suis en train de faire celle-ci. Alors, celle-ci, c'est une commande. La dame qui m'a acheté la fameuse perruque, vous savez, j'ai dit que c'était... Je ne suis pas habituée, moi, à cheveux longs. J'ai dit que je ne la trouvais pas parfaite. Ben voilà, elle a tellement été contente qu'elle m'en a commandé une autre. Cette fois-ci, frisée, elle voudrait à peu près... J'ai arrivé, je... Je n'ai pas allumé. Ah ben oui, je n'avais pas allumé en fait. Peut-être, la fille. Celle-là, qui est superbe, ben aussi. Mais en blond, vous voyez à peu près. Bon, elle sera un petit peu plus longue que celle-ci. Ouais, celle-ci est superbe. Mais si elle avait été blonde, elle aurait aimé que ce soit bon ici. Mais là, je ne peux plus défaire. C'est terrible, mais défaire une perruque, vous avez beaucoup plus de travail. Et le cheveu n'aime pas être décousu, recousu, etc. Donc, généralement, quand je le fais, je perds pas mal de cheveux parce que tous ceux sur lesquels je tire et tout ça s'abîment forcément. Et donc, je les jette. Je les jette, je les remplace par d'autres. J'avais aussi une question. Les dernières vidéos que j'ai faites, notamment le vlog, beaucoup m'ont parlé de mon maquillage que je fais. Là, c'est plus gris, brillant. Je voulais vous demander si vous voulez que je vous fasse une vidéo avec ce make-up-là, si vous voulez le reproduire. Il est très simple, ce maquillage. Il est très simple. Il y a juste quelques trucs à faire et vous aurez le même. Voilà. Donc, vous me dites en commentaire si vous voulez que je vous fasse ce maquillage ou pas. D'accord ? Voilà. Bon, ben, écoutez, je vais continuer. Donc, cette perruque-là, je dois mettre la lace. Et celle-ci, il faut que je la continue. Et puis, je n'ai toujours pas de filet. Je ne les ai pas eus. Donc, des postiches. Ben, écoutez, j'ai fait un bon stock. Donc, là, je crois que j'ai de quoi faire. Les perruques, c'est pareil. J'ai fait une toute grosse noire. Il faut que je vous la montre. Parce que... En fait, je travaille beaucoup. Et donc, je travaille assez vite. Alors, je suis là. Voilà. C'est le perruque au coucher. Vous savez, c'est les têtes que j'ai reçues. Enfin, non, c'est juste une d'avant. Mais que je n'aime pas trop. Voilà. Elle a un petit peu moins de volume que la blonde. Ben, oui, mais je ne l'ai même pas mis en vente encore. Ouais, j'ai oublié. En fait, moi, ce que j'aimerais faire, c'est juste créer. Voilà. Je ne m'occupe pas de la vente. Ni rien. Mais bon, comme je suis seule, je suis obligée de tout faire. Parce que ça, ce n'est pas mon truc à moi. Non. Ce n'est pas mon truc du tout. Ah, et au fait, il y a une chemise que j'ai mis en vente. La chemise là, voilà. J'avais dit que je la vendais parce que je l'ai eue en double. Je le prouve ici pour les gens qui penseraient que je dis des bêtises. Et je vends exactement le prix que je l'ai payé. Voilà. Donc, je ne fais pas de bénéfice dessus parce que ce n'est pas moi qui l'ai créé. Voilà, c'est juste, je l'ai vendu et voilà. Bien, écoutez, je vous dis à tout de suite. Je vais continuer mes perruques. Et puis, s'il y a un truc de nouveau, je vous le dis. Voilà. Et encore, merci Caroline. Merci beaucoup. Je suis très, très, très contente. Je suis vraiment très touchée. Je ne suis pas habituée, moi, à recevoir des cadeaux comme ça. Donc, je ne sais pas trop quoi dire. Merci. Merci beaucoup. Alors, je reviens. Je suis en train de faire le montage. Et j'ai regardé ma tête avec la queue de cheval. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je n'ai pas fait la liée. Mais je trouve que ça me donne un coup de vieux. Je ne sais pas. Que là, j'ai fait comme ça. Mais même la tête. Alors, vous savez ce que je pense ? La coiffure-là me fait un lifting. Vous savez, le fait de bien tirer comme ça. Regardez. Je suis toute lisse. Alors, le secret de la jeunesse, c'est les deux couettes du côté. Parce que le fait de tirer les deux cheveux, ça lifte tout. Donc, vous voyez, je n'ai aucun secret pour vous. Je vous dis tout en temps et en heure. J'étais en train de faire le montage de ma vidéo. Je me suis dit... Enfin, je fais le montage au fur et à mesure pour le vlog. Sinon, c'est impossible pour moi de tout faire d'un coup. Je passerai des heures dessus. Je ne ferai rien d'autre. Oh, j'ai chaud. Et donc là, je me suis dit... Oh putain, il faut que j'aille faire tout de suite une... Tout de suite... Tout de suite une vidéo Où je vous explique le fond de ma pensée. Voilà. Bon. C'est intéressant ou pas ? Je ne sais pas. Mais je vous livre les mots comme ils arrivent. Voilà. Je vais continuer de bosser. J'ai chaud. Je ne sais plus comment m'habiller moi avec mes bouffées de chaleur. Si vous avez un truc pour ça, dites-le moi. Voilà. Je vous dis à tout à l'heure. Alors là, je suis dehors. Donc, il fait super beau. Il fait super beau, mais le fond de l'air est quand même frais. Alors voilà, j'ai changé de lunettes parce que les autres ne font que tomber. Je ne sais pas comment faire. Alors celle-ci, c'est progressif. Donc, j'ai beaucoup de mal à m'y habituer. Je les ai fait faire. C'est moi qui avais apporté la monture et j'ai rajouté ça dessus. Et j'aimais bien le côté années 60. Donc, voilà. Oui, ma question, c'était sur le maquillage. Je voulais que je vous fasse une vidéo sur ce make-up ou pas. Vous me dites, d'accord ? Bon, ben voilà. Je vais rester un petit peu dehors au soleil. Je n'ai pas mis de... Si, je mets la brume, vous savez, la brume 50 pour ne pas bronzer parce que je ne veux plus bronzer le visage. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Alors, je voulais vous souhaiter un joyeux pâques à tous. C'est bon le fricot, là. Joyeux Spark, je vais vous montrer un peu comme je suis débordée de chez... Débordée, franchement. Je ne sais plus où donner de la tête. Je crois que j'ai commencé trop de choses à la fois. Alors, celle-ci, je vais rajouter encore quelques cheveux. Alors, c'est une lace front, celle-ci. Donc, c'est tout en voile, comme ça. Les cheveux ont été mis un dessus. Regardez. Ça va être joli. Mais, je vais rajouter encore des cheveux, donc des platines. J'ai reçu un nouveau bonnet. Alors, c'est un bonnet tout en latex, vous voyez, en silicone. D'accord ? Donc, ça, ça va être pour faire un truc, peut-être pour homme, je ne sais pas. Et j'ai reçu encore un autre que j'ai pris. Et je ne sais pas ce que je vais en faire pour l'instant. Alors, j'ai celle-ci qui, bien sûr, n'est pas finie. Il y a ça à faire. Il y a l'autre. Écoutez, j'ai envie de prendre des vacances. Hein ? J'ai envie de prendre des vacances. On dirait de la barbe à papa, ces cheveux. Ils sont beaux, hein ? Bon, mais je trouve qu'il n'y en a pas assez. Il faut que je rajoute un peu. Et je n'en ai plus des roses. Donc, je vais rajouter des platines. Voilà. C'est bien aussi que je vous montre de temps en temps comme ça ne va pas trop. Là, j'avoue, j'en irai le vol. Vraiment, j'ai des cheveux de partout. Sauterai de partout et je ne sais pas. Voilà, voilà, voilà. Allez, à plus tard. Maintenant, suivant les certaines. Ça, c'est donc une lace front. Je peux coudre à la machine, mais pas tout. Ça, c'est très fin, cela. Celui-ci est beaucoup plus épais. Là, c'est la fibre idole. Vous voyez ? La fibre idole. Là, avec la machine, je pars en biais. Bon, tout n'est pas vraiment droit, droit, parce que ce n'est pas évident. Mais bon, du coup, j'ai décidé de faire comme ça, de faire une ligne rose, une ligne blanche et tout. Ça va faire un mélange. Normalement, ça devrait faire bien. En fait, je voulais une bonne densité et j'ai mal calculé quoi, parce que le cheveu est tellement fin, celui-ci. Il est d'une finesse. Regardez voir, la trame avec. Je veux dire, c'est ça. C'est qu'après, je ne sais pas sur quoi je tombe. Voilà la fibre idole, voilà l'autre fibre. Vous voyez ? Même si j'écarte la différence qu'il peut y avoir entre les deux. Donc, il faut chaque fois que je m'adapte, en fait. Mais bon, elle devrait être jolie, celle-ci. Je vous la montrerai une fois qu'elle est terminée. D'accord ? Voilà. Alors, je trouve que c'est pas mal, non, le mélange. On ne voit pas trop. Alors, je les ai brossés, mais je me demande si je n'aurais pas dû les laisser. Voilà, je trouve que ça fait plus naturel. Alors, ça, c'est une lace. C'est-à-dire que tout ça, jusqu'aux oreilles, les cheveux sont mis pour un effet plus naturel. Je vous montre. Voilà. Vous voyez, on voit le crâne. Donc, je vais mettre une épingle parce qu'elle glisse beaucoup. Voilà, je vais chercher une épingle. voilà. 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 Le fait qu'elle soit comme ça permet de faire une raie n'importe où. Vous voyez, de partout jusque du côté. Voilà. ça fait très très naturel. Voilà. Alors, je vais voir comment je la coiffe. Je ne sais pas encore. Je vais voir. Je trouve que c'est pas mal. ça fait bien comme ça. Je préfère. Et voilà. Les vidéos, c'est juste n'importe quoi. Il n'y a absolument rien qui va du début à la fin. Là, depuis tout à l'heure, j'essaye désespérément de mettre mes bijoux, vous savez, des bijoux pour mes bitognos. Alors, c'est tout bête, le truc. Voilà. Il y a une petite tige comme ceci avec un petit bijou comme ça. Donc, hop là, je le mets là ou derrière une queue et je pique là. Donc, j'ai celui-ci. Pardon. Celui-là. Ça, c'est vraiment les basiques tout simples. Et ça ne va pas. En fait, je ne sais pas, ils se mettent en biais. Alors, je suis ici mais j'en ai qu'un. Donc, voilà. C'est, on dirait un bracelet mais non, c'est fait pour ça. Vous voyez ? Voilà. Bon, là, il est à l'envers. Voilà. Comme ça. Ou pour les queues de cheval. Voilà. Du coup, j'ai défait le truc. Alors, pareil, j'ai essayé de mettre, je me suis dit, tiens, je vais mettre un bijou qui sort de l'ordinaire. Je vais mettre un petit serpent là ou là. Vous voyez ? C'est joli. Mais là, pareil, je m'arrache les cheveux et tout. Donc, ce n'est pas la peine. Pourquoi je ne porte pas de bijoux ? Ben, voilà, parce que je ne sais pas les porter. Voilà. C'est tout. Donc, vous savez quoi ? On va changer de mode. C'est-à-dire que je ne vais plus me mettre là, en face de vous et vous présenter les bijoux comme ça parce qu'on ne voit pas assez. Ils sont beaucoup trop petits. On ne voit pas les finitions. Et puis, ce que moi, j'aime surtout, c'est les finitions. C'est comme le petit cœur turquoise. C'est intéressant de voir comment il est. Voilà, parce qu'en plus, si vous voulez l'acheter, je veux dire, vous voulez voir réellement comment c'est. Donc, je crois que je vais faire cette vidéo à plat. Ça va être sur la table. Vous n'allez voir que mes mains. de toute façon, je ne pense pas que je vais vous manquer ma tête. Et donc, ben voilà, je vais vous montrer comme ça chaque bijou et éventuellement, pour certains, je les porterai. Alors, là, je n'ai pas à dos nu donc il faudra que je me change encore une fois, sans doute. Je vais voir comment je fais. Mais je pense que de toutes les vidéos et je pense que j'en ai à peu près 350 sur YouTube des vidéos si ce n'est pas plus. c'est la première qui me donne autant de soucis avec laquelle j'ai autant de boulot. Je ne vous dis pas. Que ce soit ça ou le montage puisque je les monte au fur et à mesure, je suis bien obligée. Voilà. Donc, en change de format et en espérant que cette fois, j'irai au bout du truc. OK ? Allez, bon visionnage. Je vous laisse cette fois. Vous vous souvenez de cette queue que j'avais ouverte pour ma soeur ? Eh bien, écoutez, je l'ai terminée. Alors, j'ai ajouté du blond, du blond carrément du platine. Et voilà, j'arrête le vlog là. Alors, je dois avouer que j'ai eu une semaine terrible. Je ne sais pas pourquoi je suis à la bourre sur tout. Le maquillage, je l'ai fait à l'arrache ce matin. J'ai eu beaucoup de choses et je ne sais pas, c'est bien la première fois que je n'arrive pas à m'en sortir. Mais vraiment, parce que je... En fait, j'ai commencé trois perruques en même temps plus les queues de cheval et bon, j'ai des commandes aussi. Donc, j'essaye de faire au mieux mais je me traîne comme ce n'est pas permis. Je ne fais que de manger des conneries. Le lapin au chocolat, il a fait deux jours. Voilà, donc pas qu'arrive, je n'ai plus de lapin. Bon, ben voilà. Merci de me suivre et tout. N'hésitez pas à liker, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et si vous ne voulez pas, ce n'est pas grave. Revenez me voir de temps en temps. À bientôt. Bye à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada